Chagrin d'amour, la technique pour surmonter ses blessures émotionnelles. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin et je suis là pour vous aider à reprendre confiance en vous et reprendre votre vie en main après une rupture amoureuse. N'hésitez pas tout de suite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour recevoir votre coffret cadeau directement dans votre boîte e-mail. C'est une vidéo inédite avec les 4 conseils indispensables pour reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse et le guide PDF pour surmonter sa rupture amoureuse en 5 étapes. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous passez par un divorce, par une rupture amoureuse ou par un chagrin d'amour. Peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous le nommez, ce sont des situations qui nous laissent des blessures profondes à l'intérieur de nous. Non seulement on ressent les effets néfastes sur notre corps, mais également sur notre âme et même dans notre esprit. En plus de la douleur émotionnelle causée par la relation que nous devons laisser derrière nous, il y a aussi les conséquences physiques, les conséquences mentales que nous devons guérir pour pouvoir avancer dans notre nouvel avenir sans la douleur. Cette technique que je vais vous montrer aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement qu'elle nous aide à réduire les effets douloureux des chagrins d'amour, mais aussi des deuils. Parce qu'en fait, ce sont des situations de vie qui ont tendance à provoquer chez nous des traumatismes qui sont assez similaires. Donc la solution que je vous conseille aujourd'hui, c'est une solution en quatre étapes. En quatre étapes et sur quatre jours. Donc je vous demande de suivre ce processus, s'il vous plaît, afin que vous soyez guéri de vos blessures émotionnelles causées par ce chagrin d'amour. La première étape, c'est de mettre toutes vos pensées et tous vos sentiments dans une lettre écrite. Ce que vous allez faire, vous allez sortir un stylo, vous allez sortir une feuille de papier que vous n'enverrez à personne. Personne ne verra cette lettre, personne ne lira cette lettre, si ce n'est que vous. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter ni de l'orthographe, ni de la présentation. La recherche, elle nous montre que l'écriture avec un stylo et du papier a un effet positif sur notre cerveau. Donc pour chaque personne qui vous a blessé, pour chaque personne qui vous a commis un trouble émotionnel à l'intérieur de vous, vous allez écrire une lettre. Dans cette lettre, vous allez mettre tous vos sentiments par écrit. Vous utilisez votre langage, vous utilisez vos mots et s'il vous plaît, utilisez un langage qui soit le plus dur possible. Vraiment, l'idée ici, c'est que vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Que ce soit des grossièretés, que ce soit des mots méchants, des mots blessants. Écrivez tout ce que vous ressentez de mal à l'intérieur de vous sur cette lettre. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre cette lettre dans un endroit sûr, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre bureau, peu importe. Mais un endroit que vous seul savez que vous l'avez gardée. Une fois que vous l'avez écrite, vous allez la mettre dans cet endroit pendant une journée. L'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est le deuxième jour. Vous allez sortir cette lettre. Et cette fois-ci, c'est qu'au fur et à mesure que vous la lisez, vous allez remplacer les mots qui vous semblent faibles, les mots que vous avez utilisés, qui ne semblent pas assez forts par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous pensez. Vous allez les barrer dans cette lettre et vous allez les remplacer par des mots encore plus forts. L'idée, c'est vraiment de renforcer les mots que vous avez écrits la veille, les mots que vous avez utilisés. Renforcez-les. Mettez toute votre colère, mettez toute votre frustration dans cette lettre, dans le deuxième jour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la mettre de côté encore une fois jusqu'au jour suivant. L'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle est très simple. Au troisième jour, vous ne touchez pas à cette lettre. Vous ne l'ouvrez pas et vous ne la lisez pas. Vous laissez le processus se faire à l'intérieur de vous. L'étape numéro 4. Donc le quatrième jour, vous allez la lire une dernière fois. Une fois que vous l'avez lu, vous allez faire un travail neuro-linguistique. Vous allez vous reprogrammer votre système de pensée. Comment, Kevin ? C'est simple. Vous allez faire des déclarations affirmatives à haute voix, avec une haute énergie. Exemple. Je relâche toutes ces pensées. Je relâche tous ces sentiments. Je décide de vous laisser partir. Vous n'avez plus de pouvoir sur mon âme. Vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie. Partez ! C'est ce genre de déclarations qui vont aider votre cerveau à reprogrammer un système de pensée positif, qui va vous aider à guérir de ces blessures et à les libérer, à les laisser derrière vous de manière définitive. Une fois que vous avez fait ce travail-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit la brûler cette lettre, ou soit complètement la déchirer et la mettre à la poubelle. Vous avez terminé cette technique en quatre étapes pour pouvoir surmonter les blessures émotionnelles après un chagrin d'amour. Une des raisons pour lesquelles elle fonctionne très bien, c'est qu'elle engage à la fois votre conscience, mais aussi votre subconscient. Parce que c'est votre subconscient qui aide votre cerveau à réduire tous les éléments qu'il a produits, qui sont chimiques, qui sont neurotransmetteurs, et qui contribuent au stress et à votre douleur. Je vous invite vraiment à utiliser cette technique à chaque fois que vous ressentez une blessure émotionnelle de toute situation ou de toute personne. Bientôt, vous serez agréablement surpris du soulagement que procure cette technique. Vous allez voir que ce processus facile va vous apporter de la paix, de la joie et de l'épanouissement à nouveau. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Et si vous pensez également qu'elle peut aider quelqu'un, je vous invite à lui partager dès maintenant sur le petit bouton en dessous de cette vidéo. Laissez-moi également en commentaire ce que vous en pensez. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas également à m'écrire. Je répondrai du mieux que je peux. Mais c'est toujours important pour moi de savoir vos besoins, de connaître vos besoins, afin de mieux vous aider et de mieux vous encourager par la suite. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir encore plus d'encouragement et à télécharger votre coffret cadeau en cliquant sur le premier lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir recevoir une vidéo inédite avec les 4 conseils indispensables pour pouvoir reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse et un guide PDF gratuit des 5 étapes pour surmonter sa rupture amoureuse. Je vous dis à très bientôt. Love !